Est-ce que juste en faire une invocation, on peut guérir de la sorcellerie, de mauvaise œil, de jalousie, de possession ? Je vous dis tout ça. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à abonner, à partager cette vidéo. La origine, inshallah, ça sera bénéfique pour vous, pour vos familles. Alors, on revient dans les sources. Est-ce qu'on fait une invocation, on peut guérir comme ça, de la sorcellerie, des trucs comme ça ? Vous comprenez une chose, l'invocation, elle est liée avec les causes. On ne peut pas faire juste les invocations sans faire les causes. Je vous donne des épreuves. Marie, la mère de Jésus, comme elle était dans le désert, en dessous de cette palmier, elle a dit, bouge, elle était en fatigue et tout ça. Elle a dit, bougez l'arbre, bougez l'arbre, et la date, ça va tomber, tu vas manger, tu vas manger. Ça veut dire, la fille, elle a dit, elle fait une cause, qu'Allah peut la descendre, les dates, directement dans vos ciels. Mais il a fait cette cause-là de bouger l'arbre qui va tomber. Parce que chaque chose, il y a, chaque chose qu'on devait faire, il y a une signification, il y a quelque chose derrière. Je vous donne un autre exemple. Un compagnon de prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait un charmeau. Elle a dit, i'tiqha wa tawakkil ala Allah. Elle a dit, ton charmeau, il ne faut pas le laisser comme ça, délaisse comme ça. Il faut le attacher, et après, place ta confiance à Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ne va pas disparaître. Mais est-ce qu'on ne va pas le laisser comme ça dans le désert ? Un exemple, on laisse nos voitures ouverts, nos trucs ouverts, on dit, Allah, il nous protège et tout ça. Il faut faire les causes, un exemple. Fermer la chose, fermer les trucs. Cette mère, comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce charmeau qu'elle a dit, il faut attacher, i'tawakkil ala Allah. Alors, de la ruqya, c'est pareil. L'invocation, c'est très important. C'est un pays qu'on n'oublie pas, qu'on peut guérir avec. Mais avec ça, n'oublie pas de faire les causes. Faire des ruqya, suivre des traitements, consulter, trouver des personnes qui pouvaient vous aider à se guérir, à s'en sortir avec la permission d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas avec des méthodes qui sont interdites. Ce n'est pas avec le captage, ce n'est pas avec les choses comme haram, ce n'est pas en utilisation de bohkhor, de brûler les papiers à la maison, autre chose comme ça, ou porter des talismans, ou faire des choses comme ça. Tout ça, c'est interdit et tout ça, on ne peut pas faire. On conseille un exemple, le fait de faire un diagnostic en profond, le fait de suivre un traitement qui sera adapté à notre situation, qui peut nous aider à se guérir, à s'en sortir avec la permission d'Allah, sallallahu alayhi wa ta'ala. On peut vous diagnostiquer, on peut vous trouver la solution qui sera adaptée à votre situation pour guérir, pour sortir avec toujours, avec la permission d'Allah et avec une méthode qui sera légiférée et adaptée à votre situation.